Et dans ce contexte, l'IGPN a rendu son rapport sur les incidents Place de la République à Paris lundi soir. Et là aussi, les images ont provoqué la colère sur les réseaux sociaux. Images qualifiées de choquantes par le ministre de l'Intérieur, qui avait donné 48 heures à la police des polices pour enquêter. Gladys Laffitte, sur les trois faits étudiés par l'IGPN, il y a bien eu au moins un manquement ce soir-là. Oui, un commissaire a fait un usage disproportionné de la force. Rappelez-vous de ces images, un policier qui fait un croche-pied à un migrant habillé en blanc qui courait dans les rues de Paris. C'est cet acte-là que la police des polices estime injustifié. Dans son rapport, l'IGPN juge que ce geste risquait de blesser gravement cet homme, alors qu'il ne présentait aucune menace pour les biens et les personnes. Un manquement dénoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a d'ailleurs demandé la réunion d'un conseil de discipline pour que des sanctions soient prises contre le commissaire. Autre vidéo et autre geste, le coup de pied d'un policier vers un manifestant appelé « chassez frontale ». Ici, pas de manquement, dit l'IGPN. La technique apprise en école de police a permis de repousser sans blesser des manifestants jugés agressifs. Enfin, ce même policier accusé d'avoir frappé le journaliste Rémi Buzine, ni tout acte de violence. Cette seule vidéo ne montre pas de coups portés, dit l'IGPN, qui continue de chercher d'autres vidéos et témoignages. Le journaliste n'a lui pas encore été entendu. L'enquête continue donc. Gladys Laffitte du service Police Justice d'Europe.